Nous allons faire tout le tour pour venir s'installer et entamer, à partir de début juillet, le siège des deux villes. Le siège de Saint-Elme a simplement retardé d'un mois le siège des deux cités. En nos deux cités, entre temps quand même, le grand maître a passé son temps à écrire au reçoit de Sicile. « Oui, Saint-Elme va tomber, Saint-Elme va tomber, si Malte tombe, c'est toute la chrétienté qui va tomber, si Malte tombe, les Turcs qui vont en Sicile, vous pourriez nous aider, vous pourriez nous aider, vous pourriez nous aider. » Au bout d'un moment, quand même, l'histoire de Sicile commence à dire « Ouais, bon, ça fait quelque chose. » Alors le pape aussi, quand même, vous exagérez, il l'entend de Saint-Jean, vous le laissez de côté. Moi, j'envoie, le pape envoie mille chevaliers et soldats qui se retrouvent en Sicile. Et puis là, très étonnement, il les envoie et l'histoire de Sicile ne les laisse pas tous partir. Il a dit « On en garde un peu 500. » Alors c'est l'histoire-là du pape, il en garde 500 et il en envoie 500 sur les barques en disant « Partez, vous voulez aller à Malte, allez à Malte. » C'est ce que l'on a appelé le petit secours, qui arrive à Malte le 5 juillet. Et le grand maître est informé que le petit secours arrive. Il fait réunir ses alliés et ses soldats et il dit « Bon, ils ne vont pas pouvoir débarquer au port, ils vont débarquer derrière vers l'intérieur, le sud. » Ils vont débarquer auprès des paysans. Le premier qui dit que Saint-El est tombé, il est pendu au écourt, c'est compris ? Donc on dit « Bon, la population locale, il n'est pas que dans le port, ça va mal et que Saint-El est tombé. » Et tout gaillard, les autres arrivent, 600 à peu près, 550 qui débarquent, dont notamment des chevaliers de Santiago qui sont venus aider les chevaliers de Saint-Jean. Quelques chevaliers de Saint-Jean aussi, vous voyez les deux étendards, l'étendard de Saint-Jean et l'étendard de Saint-Jean. Ils arrivent autour de Moutinard, à l'intérieur de la cité de l'île, et on dit « Alors, ça va, on vient pour se battre dans le port ? » Il faut, on les rejoint, là-bas. Et alors tout le monde les envoyait le grand-maître. « Venez, venez. » Et comment ça se passe dans les combats en port ? « Venez, venez. » Ils les font enfin passer de nuit, ils arrivent en birrou, et quand ils arrivent en birrou, « Ah, on est content parce que depuis que Saint-El est tombé, on avait peur de mourir. » Quoi ? Saint-El est tombé ? Alors évidemment, ils n'ont aucune envie, c'est en partie, ils se disent « Qu'est-ce que je veux, là ? J'arrive dans un cimetière, quoi. » C'est évidemment que si Saint-El est tombé, le reste va suivre. Les Turcs sont beaucoup trop nombreux. Nous allons perdre. Il prend même un dimanche, il va se battre. Bref, il ne faut plus ressortir. Donc le petit secours de bon cœur va aider les défenseurs des cités. Donc voilà nos Turcs qui se positionnent sous l'autorité de Pialy Pacha et Mustafa. Ah oui, il n'y a plus de la lutte, parce que le 23 juin, le jour même de la chute du fort, un coup de canot tiré par le fort Saint-El a touché les positions de Dragut et a touché surtout un rocher qui s'est détaché, qui a cogné de Dragut à la tête. Et Dragut, donc, rentre dans le coma. Vous voyez, Dragut blessé au siège de Saint-El, il est resté dans le coma toute la journée, et puis il s'est juste réveillé en fin de soirée, et on lui a dit « Seigneur, Saint-El m'est tombé. » Il lui a dit « Grâce à Allah, et bouf, il est mort. » C'est vrai, les récits de la route. On a organisé après les funérailles, Eul Jami l'a ramené à Tripoli, ça a été des funérailles grandioses pour Dragut. Et là, beaucoup les Turcs ont pris conscience de la perte qu'ils avaient, parce que Dragut, c'est vraiment un grand chef, respecté, admiré. Il a quand même 75 ans, c'est un bon vieillard, Dragut, mais c'est pareil pour Jean de la Vallette, 75 ans. C'est une affaire de vieillards, ce siège. Et on a un, ils se battent comme les lions. Donc voilà les sièges de Pierrot et Sangléas. Ça, c'est une fresque qui se trouve au palais du Vatican, qui a été faite justement juste après le siège de Malte, et qui se trouve au Vatican, et qui représente le siège. Donc vous voyez que Jean de la Vallette a fait construire, pendant le siège de Saint-El, une passerelle entre les deux cités pour pouvoir plus facilement opérer les défenses et le passage des défenseurs. Il a fait passer les trois galères derrière le Fort Saint-Ange pour être à la grille des bombardements. Le gaillon se trouve là, mais bon, si on le perd, c'est moins grave. La chaîne derrière laquelle se trouvent des barques et tout seul se battent, c'est un système de débarquement. Et vous avez vos cités fortifiées avec, évidemment, tous les forts, toutes les positions pour se défendre contre les Turcs. Je ne vais pas vous faire l'intégralité du siège des deux, c'est-à-dire deux mois. Je vais vous parler simplement de deux grandes batailles. La première grande bataille, c'est celle du 15 juillet, qui est l'assaut de Sangléas. Alors, vos Turcs, vous vous souvenez, avaient laissé quelques navires dans cette partie, là, du port. Un beau matin, les surveillants, là, aperçoivent, les Turcs, qui sont en train de haler des barques, comme on avait dématé, et les tirer. Comme ça, c'est rocailleux, puis ça monte, il y a bien un kilomètre et demi. Alors, ils se halent les navires. Vous regardez, ils appellent le grand maître qui s'y fout. On regarde. Puis, progressivement, ils s'aperçoivent qu'ils positionnent les barques les unes après les autres. Plus de 80 barques sont positionnées, ainsi, au fond de Marsa, prêtes à venir attaquer. Et, au bout de deux jours, le grand maître saisit et dit « Ah ! Ils vont nous faire une double attaque par la mer et par la terre. » Vous avez raison. Alors, que fait-on ? On va les coincer. Vous allez médifier très rapidement, et ce sera faire deux jours, c'est-à-dire à quel point ils vont bosser, très rapidement une palissade, à l'endroit, justement, où la mer affleure au niveau des roches, encore là où il y a du sable avant qu'il y ait des roches trop dures, vous me mettrez une palissade. Pourquoi ? Parce que les palissades vont coincer les navires, vont contraindre les Turcs à sortir de la barque pour passer dans l'eau, pour rescalader la palissade, tremper, leurs vêtements pèsent en plus lourd, ils seront donc plus lents à se mouvoir, et du coup, nos défenseurs présents sur les remparts les ajusteront et les tireront beaucoup plus facilement. Vous savez qu'à cette époque, entre le moment où vous appuyez sur la détente et le moment où on le coupe, trois secondes, donc il y a intérêt à ce qu'effectivement, ils se meuvent assez lentement, le soldat, pour éviter de le rater. Là, du coup, « Ah ! Ah ! » tombe, ça y est. Et effectivement, ça va marcher du tonnerre. C'est une stratégie géniale de grand maître. Le grand maître ne va avoir que des idées géniales pour un siège. C'est une stratégie géniale qui va marcher du tout au tout, et qui va même susciter de la peine chez les chrétiens. Voilà l'assaut par terre et par mer de Sangléa, tel qu'il est représenté dans le palais du grand maître. Vous voyez donc nos pauvres Turcs et parmaresses qui ont été mis sur des barques pour venir attaquer du côté de Sangléa. On a choisi exprès de mettre sur ces barques des hommes qui ne savent pas nager, pour être sûrs qu'ils ne cherchent pas à tomber dans l'eau et à s'enfuir par la nage. Ils sont donc tous mordoyés. Et c'est passé exactement la même chose. Vous voyez, ils sont coincés par la palissade. Et coincés par la palissade ne pourront pas escalader la palissade parce que leurs rêtements sont trop lourds. On envoie des maltais qui sont les seuls à s'abandager, eux à moitié nus pour être plus légers, avec des gouttes-là entre les dents, qui les ont tous tués les uns après les autres. Et les soldats attaquent. Bref, en réalité, pendant cette journée du 15 juillet, c'est une véritable erreur stratégique pour les Turcs. C'est une catastrophe. L'assaut est repoussé. Et c'est une horreur humaine, en fait. Eh bien, de nombreux morts. Plus de 1500 soldats musulmans sont tués contre seulement 250 chrétiens. Vous voyez ? Je vous lis quand même une citation d'un témoin chrétien, chrétien lui-même. Ce jour-là, le spectacle des barques, des armes et des hommes fut véritablement horrible à voir. Les barques étaient brisées, d'autres coulaient, d'autres étaient conduites à coups de rame de ci, de là, dans la plus grande confusion. Partout, on voyait flotter, au fil des vagues, des moucliers, des arbres brisés, des turbans, des tuniques, de la vaisselle, des débris de bois. Les Turcs se cachaient dans les embarcations. Certains se tenaient la main pour le temps qui leur restait à libre. D'autres nageaient, d'autres émergaient des flots où coulaient, d'autres appelés s'effondraient sur les rives où ils gisaient à moitié morts et où les nôtres venaient les achever. C'était affreux. Vous voyez même le chrétien lui-même qui raconte, qui est témoin de la scène et bouleversé, de voir ces pauvres, ces pauvres aussi, quoi, tous massacrés dans leur barque et autour de cette palissade qui a permis, effectivement, de repousser le grand assaut de Saint-Gléans. Vous voyez la palissade, vous voyez les Maltais qui s'approchent pour pouvoir tuer nos Turcs qui sont chancés par la palissade. Alors pendant le siège et l'assaut, le grand maître a traversé le pont pour venir se montrer. Ça ravit un peu la volonté de se battre. Et puis, la deuxième grande bataille est celle qui s'est produite du 6 au 7 août au Bastion de Castille. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs nations dans l'ordre. Chaque bastion a sa nation qui va défendre sa langue. Et celle-ci, c'est le Bastion de Castille. Le Bastion de Castille se trouve... Ah, on ne le voit pas bien. On ne le voit pas. Se trouve ici. C'est la position la plus dangereuse. C'est là que se trouvent les chevaliers castillants. Et forcément, il peut être attaqué par ici, par là. Il n'a quasiment rien pour le défendre. C'est très difficile de défendre ce coin. Ce coin, c'est le Bastion de Castille. Et à un moment, le Bastion est enfoncé. Et les Turcs arrivent à planter le drapeau turc sur le Bastion à moitié écroulé. Alors, un reflux se produit parmi les défenseurs. Il faut imaginer quand même Dirgo, si certains d'entre vous sont allés à Malte. Ça monte avec des escaliers. Et le grand-maître se trouve, lui, en hauteur, à cet endroit à peu près, d'où il supervise les opérations. Il supervise les opérations, ici. Et là, le combat se produit à cet endroit. Un chevalier, ils ont des pages. Un chevalier pousse un gamin, qui est un page, et lui dit, va chercher le grand-maître ! Va chercher le grand-maître ! Le gamin court, il a 10-12 ans. Il court comme un dératé en montant ses escaliers. Il se dépêche. Il court plus de 500 mètres sous le soleil de plomb du mois d'août à Malte. Il arrive au centre de la cité et il crie, Monseigneur, Monseigneur, au secours de Castille ! Au secours de Castille ! Et il tombe évanoui, le grand-maître dans la masse, et son vrai récit d'époque, se tourne vers sa garde à rocher. Messieurs, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous mourons, 75 ans, hein ! Alors les autres tournent, oh là là ! Il lui court tout ça près ! Seigneur, Seigneur, attention, hein ! N'allez pas tomber, n'allez pas relumer. Qui le casque, qui le truc, qui court comme un fou ! Et il va, il repousse l'assaut, il est blessé au bras, à la jambe, et quand il arrive, il crie, Je suis là, mes enfants, je suis là ! Il doit faire le grand-maître là, le grand-maître là ! Donc l'afflux, le reflux qui avait lieu sur les soldats, brusquement, ça se repousse, grâce aussi, conjonction agréable, les maldés avaient réussi à creuser un trou, à mettre des bombes, enfin des bombes, des explosifs, sous les défenses turques, font sauter une moitié du bastion, et ainsi, on peut repousser l'avancée turque. Il y a d'ailleurs le grand-maître, en défense, qui est arrivé au secours de Castille, revêtu de son armure, entouré de ses proches qui se disent au plus tard, le grand-maître, il va se retuer, et bon, il a survécu. Alors après, le siège n'est qu'une lente attente de bombardements permanents. À un moment, on s'appelle toujours de la peine ça, à un moment, le grand-maître ordonne d'écarter les habitations autour des sanctifications qui sont bombardées, pour éviter que les gens meurent sous les bombardements, et que les ondes s'écroulent. Et puis à un moment, il a aussi, crève le cœur de demander la mort et l'égorgement de tous les chiens. Tous les chiens de mal sont égorgés, parce que comme ils sont à côté, ils restent à côté de leur maître, qu'ils aboient quand il y a des bruits. Ils visent, en fait, plus ou moins, on se trouve, les turcs tirent à l'endroit où aboient les chiens, et souvent arrivent à viser des hommes, même de nuit. Donc on fait égorger tous les chiens, qui servent à sourire. Et puis, on dit surtout, c'est le maître, le grand-maître fait, à raser les maisons. Et puis au bout d'un certain temps, il lui manque tellement des hommes, qu'il dit, bon maman, on va mettre tout le monde au combat. Enfants, femmes, vieillards, tout le monde va s'y coller. Et donc les femmes ont été armées, ont été mises sur les bastions, elles se sont battues elles aussi, et surtout, on les emploie à faire ce que l'on appelle les sachets du grand-maître. Alors les sachets du grand-maître, ce sont des bombes artisanales, c'est lui qui a l'idée. Il prend des dits, avec les blessés, vous prenez les amis de coton, vous détachez des petites rondelles de coton, vous mettez à l'intérieur de la poudre, vous les resserrez avec une ficelle un peu longue, vous enrobez bien le poids, vous allumez, vous jetez, et pfff ! Et avec ça, ils vont se faire des femmes. Alors comme ce n'était pas de la bataille très difficile, les femmes se les déçoivent en part et bombardaient régulièrement les turcs. Et la deuxième invention du grand-maître, ce sont les cerceaux enflammés, on fait la même chose, c'est-à-dire les femmes sont chargées de prendre des bouts de bois, qu'elles enveloppent de poids, elles les attachent avec des fils de coton, on les tient à bout de pique, on les enflamme, et on jette les cerceaux du haut des murailles. Et en visant notamment qui ? Les janissaires, parce que les janissaires ont des amis de soi, se battent avec des amis de soi, et immédiatement s'embrassent comme des torches vivantes, et les pauvres janissaires sont victimes de ces cerceaux enflammés. Voilà pour les inventions du grand-maître. Pendant ce temps, que se passe-t-il en chrétienté ? Eh bien, le grand-maître passe son temps à écrire au vice-roi de Sicile pour demander du secours. Mais le problème, c'est que le vice-roi de Sicile n'organise rien. Et puis quand même, le problème qui se pose, c'est que le vice-roi de Sicile, c'est quand même qu'il y a 220 galères présentes à la main. Il ne peut pas arriver avec 80, avec 50 galères. s'il arrive à 50 galères face à 220, mais c'est la ruine assurée, c'est la bataille navale perdue d'avance. Donc, on réfléchit d'abord. Bataille sur mer, bataille sur terre. On se dit finalement, il faut organiser une armée. Alors on écrit, parce que tout le monde commence à dire, oui quand même, l'Espagne ne bouge pas, l'Espagne ne bouge pas. On écrit au roi de France, il dit, je m'en fiche. Ça ne me concerne pas. On écrit au Duc de Toscane en lui disant, oui vous étiez le premier à dire qu'il fallait aider, qu'est-ce que vous nous proposez comme galères ? Ah, j'en ai qu'une. Ah bon, on fera avec. On écrit à la République de Gênes, et vous, vous nous proposez combien de galères ? Deux. Mais vous en avez au moins six. Ah non, mais les autres, elles sont au carénage et elles sont parties en balade en deux. Ah, le pas. Le pas, puis on développe quand même 15, mais il ne peut pas faire autrement, il n'y en a pas plus. L'Espagne, 50, péniblement. Ah bon, combien vous en avez ? Quatre, cinq. Bon, on retrouve tout et pour tout. À la fin du mois d'août, on a quatre ans dans le demi-galère. Quatre ans dans le demi-galère fois ça, 220, c'est perdu d'avance. C'est même pas la peine d'arriver au moment en disant, coucou, immédiatement, les Turcs armeraient, mettraient en mer leur galère, et pouf, c'est perdu. Mal fait perdu. Donc, quelle solution avoir ? On réfléchit surtout qu'à partir du mois d'août, le grand-mère n'écrit plus rien. Alors là aussi, du coup, on se rend compte ici, on se dit, on n'a plus de nouvelles, on n'a plus de nouvelles, est-ce que Mal serait tombé ? Ah, si Mal serait tombé, c'est pas bien de partir. Oui, mais si Mal n'est pas tombé, si Mal n'est pas tombé, il faut le faire. Oui, mais si Mal serait tombé, si Mal n'est pas tombé, c'est pas la peine. Et ça te résiverse comme ça, à Palerme, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas, on y va. Finalement, quand même, on y va en décidant qu'on ferait un débarquement dans la baie de Melia parce qu'on a appris par des informations qui recommencent à circuler à la fin août que les Turcs ont mis en place des rondes autour de l'île et qu'il leur faut 6 heures pour faire le tour de l'île. Ça veut dire qu'on n'a que 6 heures pour arriver au bon moment quand la flotte a fait le tout pour débarquer l'équivalent de 80 000 hommes et hop, on s'en va. 80 000 hommes, c'est sur la planète. 10 000 hommes, pardon, et on repart. Donc, il faut calculer. Alors, on part de Messi le 24 août. Le problème, c'est que pour partir de Messi avec une flotte de 80 galères, on se dit on va se faire repérer. Donc, le vice-president de Sicile dit à Joe Andrea Doria, son premier lieutenant, pars devant. Tu pars devant, tu m'attends à Malte et tu me dis si la flotte turque a fait le tour de l'île et qu'on peut débarquer. Pas de souci. Si jamais on se perd, on se retrouve à Linoz à Blanpédoune. Pas de souci. On va d'abord passer par Joe Andrea Doria. Joe Andrea Doria, lui, part en premier. Il part le 23 août, la veille du départ de la flotte et il arrive le 24 août à Malte sans aucun encombre, sans problème. Et il attend. Il a vu passer la troupe, la flotte, et il attend, il a 6 heures, il dit, bon, j'allume toutes les lumières du bateau et il faudrait que Don Garcia arrive avec sa flotte. Puis il attend, 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 attend 6 heures pour rien, au bout de 6 heures, on lui dit, ils arrivent, ils ont fini le tour, ils vont revenir sur nous. Ah, alors on part. On a dit qu'on donnait rendez-vous à Linoz. Le 25 août, il arrive à Linoz. Pas de nouvelles de Don Garcia de Tolède. Mais où est la flotte ? Où sont passées les 99 heures ? Il reste un peu à Linoz et puis il repart. Il se dit, j'ai dû les rater. Il repart sur Malte. Non, toujours pas. Il remonte. Il remonte jusqu'à Syracuse où il dit, mais où est passée la flotte espagnole ? La flotte est partie de notre côté. Quoi ? Oui. Alors la flotte est partie le 24 août. Elle navigue paisiblement. Elle arrive le 25 août au matin à Syracuse. Elle est prête à se diriger vers Malte quand brusquement au Cap Passard le 26 août, une tempête monumentale dont on apprase aussi dans les décrits des Maltais où ils disent on s'est pris la saucée à Malte et tout ça. Tout d'un peu en plus en plusieurs jours. Le 26 août, la flotte est envoyée jusqu'à Famignana de l'autre côté de la Sicile où elle arrive le 27 août. On leur prend tout à traverser. Les hommes crient c'est une honte on nous tue le fils roi qu'il soit maudit. Quand on arrive à Famignana le 6 août le 27 août tout le monde soulage tout le monde est soulagé et le fils roi dit oh bon ils ont peur on va les laisser débarquer et se reposer un petit peu. donc ils vont à Trapani où ils restent du 28 août au 2 septembre tranquillement. Puis quand même on se dit bon on pourrait peut-être retrouver Jean-André Adoria et voir si Malte n'est pas tombé parce que des fois que donc on repart le 2 septembre en se disant Jean-André Adoria on lui avait dit que si vous perdez il nous attendait à Linoz à l'Opanté Lérya. On arrive à Linoz le 3 septembre personne qui on trouve deux Pékin de Jean-André Adoria qui disent ah vous êtes là on commence sérieusement à s'inquiéter alors Jean-André Adoria nous a laissés là parce qu'il avait rencontré des barbaresses qui s'est battu avec eux il est reparti en Sicile vous cherchez il nous a dit que si vous veniez il fallait vous donner les informations et qu'il fallait aller le retrouver à Malte. Ah bon alors on embarquait deux et ils ont partagé de ce soleil et se dit mais alors si je laisse personne il ne saura pas que je les ai pris mais est-ce qu'il saura que c'est moi qui ai embarqué ces soldats ? Donc je laisse deux autres soldats de ma trou pour lui dire si vous croisez Jean-André Adoria vous lui dites que on est sur Malte oui alors 3 septembre ils arrivent à Malte et attend les 6 heures les personnes ah Jean-André Adoria donc on repart à Pauzal en Sicile le 4 septembre on dit mais où est Jean-André Adoria et à Pauzal ah et Jean-André Adoria ah vous êtes là ah quand même bon alors qu'est-ce qu'on fait on repart ou on part je ne sais pas est-ce que Malte est tombée bon alors on attend 3 jours on s'est 3 jours pour se remettre et finalement le 7 septembre on part tous ensemble et enfin on arrive à Malte le 8 septembre côté de Jean-André Adoria c'est pareil c'est pareil donc il s'est retrouvé vous vous souvenez à Linose où il s'est retrouvé en attaque avec d'abord le 25 août à Linose il retourne à Malte puis il se dit je me suis trompé c'est peut-être pas Linose à ses Pantelleria il va à Pantelleria où il se va contre des barbaresques il va laisser il va non à Linose elle laisse les hommes contre les barbaresques il va à Linose à leur pédelle à ses Pantelleria il se trompe il repart à Syracuse à Syracuse on lui dit non non c'est pas là il retourne finalement il se retrouve à Potsal le 4 septembre enfin il remet la main sur la flotte espagnole donc ils n'ont pas cessé de secourir après dans cet espace relativement petit situé entre la Sicile la mer Thérinienne la Sicile la Vélinienne à Pantelleria à Linose et Malte finalement quand même tout le monde arrive et voilà le débarquement du grand secours qui débarque de l'autre côté de l'île les 10 000 hommes à peu près qui vont marcher en portant les tambars de l'ordre qui vont passer par l'intérieur pour venir prendre le port à revers et la flotte les soldats ottomans pendant ce temps Don Garcia de Tolède et Jean-André Adoria rémunis enfin se disent on va pas rester là avec notre flotte on va raviver le courage des défenseurs ils font le tour de l'île et ils se présentent au matin du 8 septembre ils ont débarqué pendant la nuit au petit jour du 8 septembre devant le port de Malte le port Saint-Den tirent le coup de canon et là à Saint-Den à Birgou et à Sangléa enfin on sait que ce coup de tir de canon annonce l'arrivée des chrétiens alors les cloches se mettent à sonner pour la première fois depuis 4 mois on crie et les belles voiles se déploient pendant que les soldats arrivent de l'autre côté les turcs ont embarqué très rapidement dans leurs affaires de toute façon ils n'ont plus tellement rien à faire dans le port donc ils s'en vont très rapidement le 12 septembre tout le monde est parti et donc ainsi avec le aide entre triomphalement dans le port je ne peux pas résister au plaisir de vous raconter cette entrée il entre il descend du bateau avec Joandrea Doria paré de Dorur le grand maître est prévenu il est là il fait aligner tous les soldats il fait mettre devant il fait mettre tous les habitants et les soldats sur les remparts il fait aligner les habitants les plus maigres les plus abîmés les plus blessés comme une haie d'honneur pour le vice-roi de Sicile et pour Joandrea Doria et il s'avance avec ses conseillers les plus proches son conseil très droit 75 ans blessé deux fois pendant le siège il s'avance très droit dans la haie d'honneur il salue Don Garcia de Tolède et Joandrea Doria ah ça fait plaisir nous attendions grâce ils amènent venez nous vous offrons un repas dernière revanche du grand maître il offre un festin à Joandrea Doria et à Don Garcia de Tolède sur les dernières réserves qui restaient à l'intérieur du fort Saint-Ange mais bon prince il se tourne vers Don Garcia de Tolède et lui dit mais le peuple a faim si vous avez un peu de réserve au bateau je peux leur vous pouvez peut-être j'accepte que vous leur donnie un peu à manger Don Garcia de Tolède écrit le soir même au roi d'Espagne une lettre dans laquelle il dit il écrit transfir la ronde il dit oui c'est vrai que si nous étions venus un peu plus tôt on aurait évité combien de misère et combien de mort il est effaré de découvrir un port ruiné détruit complètement des gens à boîtier tous morts une population décimée par les bombardements la famine les maladies les blessures et le grand maître qui va leur faire payer ça très cher finalement ce siège s'est soldé pendant tout le siège il y a eu trois musulmans pour un chrétien il s'est soldé par la perte je vais vous donner de 15 000 musulmans c'est la moitié de l'arbitur qui est morte au siège de Malte et plus de 9 000 chrétiens sont morts dont 6 000 civils vous vous rendez compte alors vous me direz ça fait plus que pratiquement que ceux qui étaient dans le port au début c'est normal au fur et à mesure on fermait des hommes on ramassait des gens dans les campagnes et on les mettait en disant tiens bah toi comme tu peux avec ta fourche avec ta pique tu fais ce que tu peux mais donc 15 000 morts et presque 10 000 chrétiens la population de Malte a connu un vrai creux après le siège il faudra attendre presque 10 à 15 ans pour qu'elle revienne au niveau d'avant le siège tellement il y a eu des décès dans la population de Malte et dans le port le grand maître va faire payer ça très cher alors vous voyez cette représentation a été faite en 1574 représente l'arrivée du siège mais ce qui m'intéresse c'est la théophanie la théophanie c'est la manifestation divine et c'est l'ordre qui a demandé ce grand maître de l'époque qui a demandé cette fresque vous voyez le Christ et Dieu le Père autour évidemment d'un globe surmonté d'une croix qui démontre donc le pouvoir chrétien sur le monde le Christ qui a une main protectrice à côté de la Vierge sa mère qui est à genoux dans une attitude suppliante et derrière la Vierge se trouve Sainte Catherine pourquoi Sainte Catherine ? et bien parce que quand les Turcs sont arrivés et ont débarqué le 18 mai ils ont pris pour faire peur à la population le premier village qui est le village de Zeytoun autrement appelé Sainte Catherine dans les archives de l'ordre il y avait 200 âmes ils les ont tous passés au fil de l'épée en disant si vous nous livrez pas mal voilà ce que vous subirez tous autant que vous êtes et l'ordre on n'a pas oublié c'est pauvre 200 morts de Sainte Catherine donc ils sont représentés dans la théophanie eux aussi Sainte Catherine c'est les Maltais la Vierge c'est l'ensemble des chrétiens puisque tous les chrétiens se sont battus tous les catholiques se sont battus à Malte et avec tout à peu près toutes les nations côté de Dieu le Père se trouve Saint Jean le Baptiste reconnaissable à son vêtement en peau de bête qui est le Saint patron de l'ordre l'intercesseur qui désigne avec la main regarde mon peau d'ordre et derrière lui et bien c'est Saint Paul Saint Paul c'est le Saint patron des Maltais donc vous avez la fusion dans la théophanie entre les Maltais et l'ordre et c'est la raison pour laquelle en 1565 au lendemain du siège l'une des décisions de l'ordre c'est de s'appeler Ordre de Malte ils avaient toujours refusé de s'appeler Ordre de Malte jusqu'en 1565 parce qu'ils avaient perdu Rode Rode ils l'avaient conquise il s'appelait Ordre de Rode on leur avait donné Malte c'était vraiment des mendiants ils n'avaient plus rien ils ont conquis Malte en 1565 et c'est la raison pour laquelle à partir de 1565 ils ne diront plus Ordre de Rode dans les archives mais Ordre de Malte avant 1565 les signatures de l'ordre et des grands maîtres c'est toujours grands maîtres de l'hôpital ou grands maîtres de l'hôpital de Rode à partir de 1565 c'est grands maîtres de l'ordre de Malte ou grands maîtres de Malte vous voyez vraiment l'aspect symbolique la décision de la valette j'ai fini bien sûr la décision de la valette dès 1566 est de construire une nouvelle ville qui va porter témoignage de cette victoire de la croisade chrétienne cette ville sera la ville de la valette qui sera construite sur le mont Chiveras et un débat a lieu pour savoir si la fortification de la cité doit englober ou pas le fort Saint-El et le grand maître dira oui le fort Saint-El est le lieu du martyr de l'ordre de tous les chrétiens le fort Saint-El sera englobé dans les fortifications de la valette cette ville de la valette répond au canon urbanistique idéaux de la renaissance avec ses routes ses rues au cordeau à angle droit et la première construction des remparts autour des remparts voilà le fossé qui sépare qui maintenant est beaucoup mieux nettoyé grâce au fond de l'Europe qui a été toute réaménagée mais la première construction voilà la porte d'entrée de la valette est celle-ci qui est la porte d'entrée du 16ème qui a été un peu réaménagée au 18ème dans la décoration du 18ème et elle est détruite pendant la guerre de 40 ans voilà la hauteur vertigineuse des remparts de Malte tous ces bâtiments sont construits plus tard au 18ème siècle quand Malte devient un port commercial et pas de concert ce que je vais vous montrer c'est l'apparence de la valette ces doigts plats ces bulbes et surtout voilà la première construction qu'ordonne Jean de la valette c'est la construction de cette petite église qui est Notre-Dame de la Victoire toute petite c'est pas l'église conventuelle c'est une église en bonheur de la victoire chrétienne et cette église a la particularité alors il ne reste que ça du 16ème tout ça c'est du 18ème tout ça c'est du 16ème elle a la particularité que son mur au fond le mur du fond est en réalité le cavalier c'est à dire la pièce de fortification qui surmonte les murailles là l'église est intégrée attachée à la muraille parce que l'église est le symbole de la croisade et la croisade c'est la religion et la guerre mérée votre église est rattachée à la fortification et cette église est appelée par le grand maître Notre-Dame de la Victoire qui protège la ville de la valette le problème c'est finalement son succès le prend de court et les chevaliers vont voter plutôt que d'appeler Notre-Dame la ville Notre-Dame de la valette on l'appelait la valette cité humilissima très humble en hommage à la valette lui-même au grand maître pourquoi ? parce qu'une association se fait entre le grand maître et la cité qu'il va bâtir en 1566 il fait paropé une médaille parce que le grand maître a le droit de battre René une médaille qui le représente lui avec écrit frère Jean de la valette grand maître de l'ordre grand maître et prince de l'ordre des hospitaliers et de l'autre côté on voit la représentation des remparts de la valette tels qu'ils sont en 1566 en un an ils ont construit les murs aériens et cette représentation est entourée d'un texte qui dit en latin rempart défini perpétuel contre les turcs et ce qui est extraordinaire c'est qu'en fait la ville de la valette n'a jamais été le rempart contre les turcs elle n'a jamais soutenu le siège puisqu'elle n'existait pas ce sont la valette ce sont Sangléa et Pierrebourg qui ont soutenu le siège et qui certes Pierrebourg reçoit le nom de Victoriosa mais n'empêche que la représentation du siège est liée indissociablement à une cité qui n'existait pas avant le siège et qui devient l'incarnation de ce siège on invente un passé de la ville pourquoi un nom dont ce passé de la ville l'ordre le fait sciemment c'est parce qu'il ne peut pas y avoir de hiatus entre l'événement et la commémoration de l'événement la valette c'est le passé du siège le présent et l'avenir de la croisade chrétienne en interne et de l'ordre puisque le grand maître lui mourra c'est le saint patron mais son nom survivra éternellement par le pied de la ville il faut quand même savoir que le 8 septembre est devenue la fête nationale des maltais choisie en 1880 par les maltais pour commémorer cette victoire du siège de 1965 et ce qu'il faut savoir c'est que Malte subira un deuxième siège en 1942-43 puisque Malte est une base anglaise elle sera bombardée la valette est détruite vous voyez l'opéra du 18ème siècle est détruit la port d'entrée du 7ème est détruite vous voyez la rue principale les remparts de la valette la statue de Victoria qui elle ne sera pas détruite c'est plus comme un miracle et ce qu'il y a d'incroyable et bien c'est que pendant ce blocus de deux ans où les maltais ont vraiment subi ce qui est difficile par les allemands et les italiens la rupture du blocus se fait par un bateau anglais le 8 septembre 1943 le 8 septembre c'est aussi le jour de la Vierge et pour les maltais le 8 septembre 1565 trouve un écho extraordinaire au 8 septembre 1943 et confirme donc que c'est bien la fête nationale maltaise et que les maltais sont sous la protection de la Vierge voilà merci merci Applaudissements.